A l'Assemblée nationale, le nouveau président prend contact avec les différents services de son institution. Alassane Balasakande a initié une série de rencontres avec tous les maillons de la chaîne de l'Assemblée nationale. Il salue le travail, abattu jusque là et s'engage à œuvrer pour faire du Parlement une belle institution au service du peuple burkinabé. Des précisions avec Draman Guiney. Après son élection à la tête de l'Assemblée nationale, Alassane Balasakande se met vite au travail. Une prise de contact avec ses proches collaborateurs, les vice-présidents. Quelques temps d'entretien et vient le tour des présidents de groupes parlementaires, les secrétaires parlementaires, les présidents de commissions et les membres du bureau du syndicat du Parlement. La série de prises de contacts de Alassane Balasakande se poursuit et là c'est le tour des agents de l'administration parlementaire. Il nous a montré qu'il est disposé, il sait qu'il y a une administration qui est là qui travaille pour eux. Il sait qu'il faut tenir compte de cette administration. Il a dit avec des mots plus ou moins couverts qu'il va mettre tout à la disposition de cette administration pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Donc nous en retour, nous prenons l'engagement de donner le meilleur de nous-mêmes également pour que l'Assemblée soit ce qu'elle doit être. Le président de l'Assemblée nationale a félicité ses collaborateurs pour le travail abattu durant les 20 mois passés. Il demande encore leur accompagnement dans sa nouvelle mission. Si vous ne formez pas les gens, vous ne pouvez pas demander des résultats. Nous allons le faire avec la collaboration de tous de façon à ce que, en tout cas, dans un an, dans deux ans, lorsqu'on parle de l'Assemblée nationale, qu'il y ait des personnels d'autres assemblées qui viennent en stage chez nous parce que nous avons des têtes couronnées, Nous avons des têtes pensantes, nous avons des personnes capables de transmettre le savoir. En tout cas, merci encore. Je compte sur votre collaboration, votre accompagnement. Je reste disponible. Enfin, Alassane Balasakande a exhorté les uns et les autres à plus d'abnégation au travail.